Yo tout le monde, moi c'est Hiti, je suis Thaïsienne et j'adore voyager. Bienvenue dans mon troisième vlog de ce road trip en Corse. En fait, on a dormi à la plage Pietra Korvara. Pour ceux qui n'ont pas vu le précédent vlog, il est disponible juste ici. Et du coup, on a trop trop bien dormi. Ce matin, il y a eu un super lever de soleil. C'est cramé, mais c'est pas grave. En vrai, on a bien dormi. Ouais, parce qu'on a super bien dormi. Les gars, on s'est couché genre 21h. On s'est levé à 8h. Ouais, j'avoue. En fait, on s'est levé aussi tard. C'est aussi à cause du bateau. Parce que nous, on n'a pas dormi dans le bateau. Quand on a dormi, à tout cas, c'est 2h. La veille du bateau, Hiti, elle n'avait pas dormi. Parce qu'on devait déposer quelqu'un à l'aéroport. De Montpellier. Donc, on a quitté à 2h du mat. Perpignan. On n'a pas dormi. Là, on n'a pas dormi. Et là, on a dormi. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est réveillé un petit peu tard. On s'est reposé pour mieux attaquer le road trip. Du coup, normalement, le programme de ce vlog, on doit aller chercher un marché. Parce que j'ai vraiment, vraiment faim. J'ai envie de goûter les spécialités corse. Et normalement, on va aller à la tour de Pietra Corbara. Donc, c'est une petite randonnée. Et pour attaquer la randonnée, il faut bien manger. D'où le marché en premier. J'ai faim. Bon, du coup, les gars, on devait aller manger au marché. Donc, on a trouvé un marché. C'était le marché de Martialino Rogliano, je crois. J'espère que je dis pas de connu. C'est Massinaggio. Et du coup, en fait, il n'y a pas de marché le mardi. Parce qu'on est mardi. Et c'est le vendredi. Mais le pire, c'est que depuis Bastia, on voit une pancarte. Où il y a écrit marché le mardi matin. On veut y aller. On est mardi matin. On ne trouve plus la pancarte. Et on ne sait plus c'est quelle ville. Ça me saoule. Bon, ce n'est pas grave. Parce qu'à côté de la randonnée pour aller à la tour. On a trouvé une des meilleures boulangeries de France. Ils ont gagné une émission. C'est l'édition 2021 qu'ils ont gagné. Ouah, c'est vrai ? Oui. Ça va être trop bien. Ça me rappelle, tu sais, quand on est allé en Ariège. Et on a tapé la meilleure boulangerie. C'était trop bon. Oui, j'avoue. Tiens, là, j'ai trop hâte d'aller. Là, je suis hike. Et du coup, c'est dans quel village alors ? C'est avant Pietracorvara. Les gars, ça y est, on est arrivé à la meilleure boulangerie de France. Et en fait, ce n'est pas des blagues. Ils ont vraiment participé à l'émission sur M6. Moi, je vais un truc avec des produits locaux. Genre une quiche au fromage local. Ah ouais, moi aussi. On va y aller. On va me dire, il est 10h, monsieur. Il n'y a plus rien. C'est ça. Ça y est, on a nos pâtisseries. Et du coup, ça, c'est à la Châtaigne. Bon, on a déjà commencé à manger. Donc, j'ai eu un problème en fait. On a enregistré, mais il n'y avait pas le son. Ouais, mais ce n'est pas grave. Et c'est une tuerie. Franchement, c'est super bon. Tu sais, elle aime bien. Moi, je n'aime pas trop. Quoi ? Je n'aime pas la texture. On dirait un pudding. C'est un peu du pas cuit en fait. Moi, je n'aime pas cette texture. Moi, j'aime trop. C'est trop bon. On sent bien la Châtaigne. Le goût, il est bon. Mais je n'aime pas la texture. C'est un goût de caramel aussi. C'est trop bon. Ça, c'est une valeur suive. Tu ne peux pas être déçu tellement c'est bon. Et du coup, il y a la deuxième spécialité. C'est une tartelette spéciale corse. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je mettrai le nom ici. En vrai, on dirait une quiche. Attends, je vais goûter. Mais c'est sucré. C'est sucré. Ça, c'est sucré. On dirait un gâteau de beurre dans une tarte. C'est super bon. J'aime bien ça. Eh, non, non, non. Franchement, les spécialités corse là, en pâtisserie, validées, survalidées. Et maintenant, pas pâtisserie, on a pris un burger. Alors, c'est le Corsica burger. Et c'est à la Tôme de Corse. Ils n'ont pas été radins sur les graines. Non, non, non. C'est bon ? Ah, vas-y, moi qui t'appelons. C'est trop bon. Oh là là, je comprends pourquoi ils ont gagné le meilleur pâtisserie de France à l'émission. Parce que c'est vraiment bon. Du coup, nous, on va terminer toutes nos spécialités. Et ensuite, on va aller faire la randonnée. Là, on est revenu à la plage de Pietra Corbara. Normalement, selon Google, il nous reste 20 minutes pour aller jusqu'à la tour. Mais on a trop mangé. Du coup, on va zapper ça. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. En fait, on a la flemme. On est plein. Le burger, il était stop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de spot complètement. Et on va aller à une plage où il y a une tour dans l'eau. Donc, c'est la tour de Santa Maria. Et c'est la plage de De Meria. Allez, c'est parti. On est arrivé vers le parking pour arriver à la plage de Santa Maria. Du coup, on a pris un sentier qui dure à peu près 20 minutes. On passe par l'intérieur et pas par le littoral. Je n'ai pas regardé sur Google, mais je ne savais pas qu'il y avait 20 minutes de marche. Allez, c'est parti pour la randonnée. Ça y est, on est arrivé à la plage de Santa Maria. En fait, tout au fond, on voit la tour sur la plage. Et donc, elle est dans l'eau. Et c'est ultra magnifique. Apparemment, il y a des bateaux qui viennent jusqu'ici. Il y a des trucs sur la plage. On ne sait pas c'est quoi. Regardez. On dirait des algues. Des algues. C'est des algues ? Et il y en a plein au bord de plage. Pardon. Ah, c'est de l'eau, ça. Ok. Et donc, la plage, elle commence là, c'est ça ? Elle commence ici. Il y a du sable. Je suis choquée. Les gars, et ça, c'est du sable gris. C'est du sable. Non, c'est du sable. Et c'est la première fois que j'en vois pour de vrai. Sable noir, sable blanc, sable un peu jaune. Tu vois, il y en a chez nous, à Tahiti. Mais du sable gris, on dirait du ciment. Je suis choquée. Je suis choquée. Il y a carrément un bateau juste à côté de la tour. Oui, j'avoue. C'est ouf. Je suis jaloux un peu. Oui, j'avoue. En fait, le bon plan, c'est de venir en bateau. Ça y est, on est arrivé à la chapelle Santa Maria, avec les petites plages sur le bord, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et la petite histoire de cette tour, c'est qu'elle faisait partie d'un ensemble de 30 tours autour du Cap Corse, qui ont été construits sous la souveraineté de Gênes. Et elles sont tout simplement magnifiques. On en voit plein, comme celle de la tour d'Os. Et c'est super joli. Il y en a aussi dans les villages, juste en bord du village. Et des fois, il y a des maisons juste à côté. C'est hyper joli. Et franchement, ça vaut le coup de venir voir ça. Bon, par contre, pas de baignade pour moi ici, parce qu'il fait froid et il y a beaucoup de vent. Et en plus, il est désert. Donc, on n'est pas sûr de trouver un bon spot où on puisse se baigner, se doucher. Donc, je préfère ne pas aller dans l'eau, pour ne pas avoir d'eau salée, si on ne doit pas se doucher ce soir. Même si j'aime pas ne pas me doucher avant d'aller dormir. Bon, on ne va pas trop tarder. On va faire quelques petits plans stylés de ce spot. Et on va aller galérer à trouver un coin Oudomir. Les gars, là, on est à la pointe du Cap Corse, où on voit en fait une partie de l'endroit qu'on vient de visiter. Donc, là, il y a la tour Santa Maria. Donc, ça ressemble à ça. On vient de là, Bastia. On a fait toute la courte. On est arrivé de Bastia. Ensuite, on est passé par Massinadio. Donc, en fait, c'est là où on n'a pas vu le marché. Ensuite, on a marché de Tamarone jusqu'à la tour Santa Maria. Et on a vu la petite chapelle aussi sur le chemin. Et nous, on n'a pas continué vers les criques et tout. Parce que toute cette partie-là, en fait, on ne peut pas la faire en voiture. Voilà. Ça, en fait, à partir de Tamarone, tu es obligé de descendre et de marcher jusque là. Bastia. Bon, on est là et on doit aller chercher un endroit où dormir par là. On est arrivé à notre spot pour ce soir, pour dormir. Donc, on voit des montagnes derrière moi. C'est les montagnes, en fait, qu'on a vues tout à l'heure avant d'arriver à la plage de Santa Maria. Et on est de l'autre côté. Parce que demain matin, en fait, donc, dans le prochain vlog, on va aller voir le point le plus au nord de la Corse. Bon, on n'a pas une super belle vue comme hier soir où on avait la plage juste en face de nous. En fait, on a la plage, mais on est carrément loin de la plage. Et surtout, en fait, c'est un camping-car aussi qui va dormir là où on dort. C'est un parking. Non, c'est nous qui l'avons copié, elle était déjà là. Parce qu'à chaque fois, on essaye de trouver des coins nature, mais en Corse, c'est vraiment dur. En tout cas, là où il y a le Cap Corse, c'est hyper dur. Et puis encore pour les camping-cars, il y a des panneaux camping-cars interdits partout. Ah ouais, les camping-cars, par contre, ils ne peuvent pas circuler ici. C'est tout le temps interdit. Franchement, préférez les vannes aux camping-cars pour la Corse. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et comme d'habitude, même la vache, elle le dit qu'il faut s'abonner juste en dessous. Ouais, voilà. Et en attendant, on vous fait des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada